100% local Face à la désertification médicale, le département de Saône-et-Loire innove en proposant une grande première en France, le centre de santé départemental. Pour répondre aux forts besoins du territoire, le président André Akkari a tout mis en œuvre pour que l'initiative qu'il a révélée en juin 2017, à savoir salariés des médecins généralistes pour repeupler les zones rurales, soit concrétisée rapidement. Les centres territoriaux de Digouin et Autun ont ouvert leurs portes en février. Celui de Chalon-sur-Saône sera inauguré le 30 mars, celui de Mont-Solemine suivra en avril. Autant d'étapes qui ont été saluées par le Conseil de l'Ordre des médecins, l'Agence régionale de santé, la Fédération nationale des centres de santé, la CPAM, les professionnels de santé et même par l'Elysée. Puisqu'André Akkari a été reçu fin février par le cabinet du président de la République pour présenter ce dispositif inédit. Pour tout savoir sur le centre de santé départemental, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio André Akkari, président du département de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord un mot sur le contexte difficile en Saône-et-Loire côté médecine. Il faut parfois une semaine pour voir son médecin généraliste, six mois pour voir un ophtalmologiste. De nombreux qui n'acceptent plus à Mâcon les nouveaux patients. Les témoignages ne manquent pas André Akkari et sont d'autant plus inquiétants que de nombreux médecins vont prendre leur retraite d'ici cinq ans. Concrètement, quelle est la situation en Saône-et-Loire et quels sont les secteurs les plus touchés par ce qu'on appelle aujourd'hui la désertification médicale ? Tout d'abord, effectivement, c'est un constat que j'ai pu faire en arrivant, qui date pas d'aujourd'hui, qui date de nombreuses années. Mais la crise pourrait s'amplifier dans les prochaines années si, effectivement, à la vue de tous ces départs de médecins généralistes en retraite, il n'y ait pas de remplacement. Donc, de nombreuses collectivités ont pris des dispositifs, comme le département, pour essayer d'attirer des jeunes médecins, avec des soutiens financiers sur les fins d'études, des week-ends pour découvrir la Saône-et-Loire. Des financements de collectivités ont accompagné les communes lorsqu'elles voulaient faire une maison médicale. Donc, on avait une dizaine, finalement, d'actions pour attirer les médecins dans ce département. Force est de constater que, finalement, tous ces dispositifs avaient un résultat très, très limité. Et j'ai tout simplement auditionné de nombreuses personnes pendant plus d'un an et demi avant de présenter mon dispositif. Et j'ai surtout regardé ce que la loi me permettait de faire ou de ne pas faire. Alors, je suis sur le fil, je le reconnais, puisqu'on n'interdit pas un département de faire un centre de santé, mais on ne l'autorise pas non plus. Donc, j'ai un petit peu franchi les étapes et poussé quelques barrières de façon à proposer, on va dire, un dispositif qui, finalement, correspond à l'aspiration de pas tous les médecins, mais d'une partie des jeunes médecins qui vont sortir de facultés et aussi une partie des médecins, aujourd'hui, qui exercent, même en libéral, mais qui souhaitent, finalement, appréhender leur carrière d'une manière différente. Et c'est ce que j'ai voulu proposer, quelque chose de souple, de simple, mais surtout non concurrentiel à l'existence. C'est-à-dire, il est hors de question que je vienne en concurrence avec la médecine libérale, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Je viens vraiment en complément sur les territoires. Alors, vous avez, OK, la désertification rurale, mais vous avez, en même temps, noté que j'allais ouvrir un centre sur Chalon-sur-Saône, parce que la désertification médicale, elle est rurale, mais elle est urbaine aussi. Je mène, d'ailleurs, au sein des départements de France une mission, et on peut constater que de nombreux élus de Paris ont, finalement, exactement les mêmes problématiques, ici, en Saône-et-Loire. Voilà. Alors, on reviendra, évidemment, beaucoup plus précisément sur les centres de soins un tout petit peu plus tard. Pour répondre à ma première question, quels étaient les secteurs les plus touchés en Saône-et-Loire par la désertification médicale ? Le secteur Charolais-Brionnet, l'Otunois, le Chalonnet, la CUCM. Voilà. Et puis, après, vous avez aussi la Bresse qui est en partie touchée. Alors, on va dire, pour résumer, le moins touché, c'est le Maconnet. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc, il y avait urgence. Moi, je ne pouvais pas laisser la situation telle qu'elle se présente et ne rien faire et laisser faire ce qu'on a fait pendant des années. Ce n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir le plus vite possible. Vous l'avez dit, Andréa Carien, ça fait longtemps que le département de Saône-et-Loire se bat pour attirer des médecins. Vous l'avez dit, des actions ont été organisées, notamment pour séduire les étudiants en médecine. Alors, expliquez-nous comment vous est venue cette idée assez originale, finalement, de recruter de salariés des médecins généralistes ? C'est au fil des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, y compris des médecins qui étaient, aujourd'hui en existe, en exercice, des médecins libéraux, mais aussi des étudiants. Parce qu'avant de présenter ça, j'étais aussi dans les facultés de façon à appréhender un petit peu, finalement, eux, comment percevaient leur avenir, comment ils souhaitaient travailler. Alors, on sait qu'ils aiment travailler à plusieurs. C'est ce que je vais offrir dans les pôles de santé. Puisque c'est une réunion de plusieurs médecins généralistes avec des moments d'échange. Ils souhaitent travailler, on va dire, vraiment exercer leur métier pleinement. Et c'est ce que je leur offre. C'est-à-dire, le médecin qui vient, moi, dans mon centre de santé, finalement, ne fait que ce pour quoi il était formé, que de la médecine. Tout le reste, on s'en occupe. Toutes les questions administratives ne sont plus de sursorts. Et c'est vraiment une aspiration des médecins actuellement. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, et on vous sent, André Acari, très proche du terrain, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que tout le territoire a été invité à s'exprimer, à déposer candidature à cinq centres. Et 47 antennes, si mes informations sont bonnes, ont été retenues. Une démarche participative qui est pour vous essentielle à ce projet ? C'est indispensable. Quand j'ai présenté ça le 19 juin, j'ai tout de suite invité l'ensemble des élus, mais l'ensemble des partenaires qui interviennent, c'est-à-dire la Sécurité sociale, l'ARS, l'Ordre des médecins, évidemment. Tout le monde a travaillé sur le projet en Saône-et-Loire. On l'a construit ensemble, avec l'ensemble des acteurs locaux, afin de le présenter, avant de le présenter en Assemblée départementale de fin septembre 2017. Voilà. Qu'à partir du mois de septembre, j'ai eu le droit de recruter. Avant, je ne pouvais pas. Donc c'est vraiment ensemble qu'on a construit ce dispositif, de façon, finalement, à essayer d'être le plus complet possible sur l'ensemble du territoire. La Saône-et-Loire, c'est le sixième plus grand département de France. Donc on a une problématique de mobilité. Et justement, il fallait que tout le monde soit autour de la table, de façon à construire ça. Je vous le dis, en plus, avec aussi les médecins généralistes en place. C'est important de les avoir autour de la table. Pour le moment, ça concerne les médecins généralistes. Est-ce que, dans l'avenir, ça pourrait concerner les spécialistes ? Je me concentre uniquement sur les médecins généralistes. Pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée pour tout le reste. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a plus de médecin généraliste paye plus cher, parce qu'il n'a plus de médecin référent, sa consultation, s'il va ailleurs. Et il paye plus cher s'il va voir un spécialiste, parce qu'il ne sera pas passé par le généraliste. Donc je vais déjà traiter la question du médecin généraliste. Si mon système, si j'arrive à attirer le nombre de médecins généralistes suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui... Combien il en faudrait ? Pour répondre à la première agence, il m'en faut 30. Voilà. Pour que le modèle soit le plus efficace, c'est-à-dire ce qui me permettrait d'aller dans toutes les permanences, ce qui me permettrait de refaire la visite à domicile, il me faut 30 médecins, au moins, équivalent en temps plein. Après, ça sera en fonction du nombre d'installations de médecins généralistes. Parce que là où il y aura des projets d'installations de médecins généralistes libéraux, moi, je me retire. Je ne viens pas en concurrence. Cette notion est importante. Donc voilà, on va construire ça. On va continuer à construire ça ensemble. Si ce dispositif répond pleinement et je peux vraiment couvrir l'ensemble du territoire, après, sans doute, j'ai une réflexion sur les autres spécialités. Vous l'évoquiez tout à l'heure, André Acari. Les centres de santé n'ont pas que des avantages pour la population. Il y en a aussi pour les médecins généralistes et aussi pour les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Un médecin, aujourd'hui, qui exerce, c'est plus du tout le même métier qu'il y a 30 ans. Le temps de consultation pour un médecin généraliste, aujourd'hui, en gros, est divisé par deux. Parce qu'en fait, il passe la moitié de son temps pour des questions autres que de la consultation, c'est-à-dire que du diagnostic. Et toute cette partie-là, moi, je la prends en charge. Donc c'est dans la façon de travailler. Moi, j'ai envie que les médecins puissent retrouver, finalement, la qualité du travail qu'ils avaient avant, la qualité, c'est même pas du confort, c'est une qualité indispensable pour rester le plus performant possible. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les médecins qui sortent aujourd'hui de faculté, mais même ceux qui sont en exercice aujourd'hui, qui subissent une pression incroyable à part des patients qui n'ont plus de médecin référent, veulent retrouver aussi, finalement, une qualité de vie qu'ils n'ont plus. Il faut bien savoir qu'un médecin généraliste, pour la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va démarrer le matin à 6 heures, qui termine à 23 heures, 6 jours et le 7e jour, il fait de l'administratif. C'est ça, la vie. Eh bien, bon nombre de médecins, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, n'ont plus envie d'avoir cette cadence et souhaitent retrouver, finalement, une autonomie et puis aussi une qualité de vie, ailleurs que dans leur profession. Et les avantages pour les pouvoirs publics ? Le premier avantage, pour moi, c'est le seul, d'ailleurs, qui me motive, c'est de redonner à la population, finalement, une qualité de service, le fait de pouvoir se soigner dans ce territoire, à l'heure où on parle du développement du très haut débit. Il est quand même fort de café de ne plus avoir accès à un médecin généraliste. Donc, moi, je veux simplement réinstaurer, finalement, dans ce territoire, une qualité d'offre de soins digne de ce nom. Voilà, ça fait partie, pour les jeunes habitants d'un confort indispensable et puis, surtout, pour les nouveaux habitants qu'on souhaiterait accueillir ici, dans ce département, eh bien, il faut qu'il y ait une offre médicale. Ce que nous n'avons plus d'une manière correcte. André Akari, pour le moment, quel est le profil des médecins que vous avez déjà recrutés et d'où viennent-ils ? Alors, aujourd'hui, je ne communique que sur les 10 que j'ai vraiment, enfin, qui ont signé, qui ont démarré leur consultation. Je ne l'ai pas fait exprès. Il y a 5 hommes, 5 femmes. On va de 27 ans à 61 ans. Et vous avez, aujourd'hui, des médecins, dans les 10 premiers, qui viennent du monde salariat, c'est-à-dire du centre hospitalier, et puis d'autres qui étaient, la plupart, c'est la majorité, c'est des médecins qui étaient installés en cabinets libéraux et qui ont souhaité réorienter leur carrière professionnelle et venir sur un dispositif qui correspond plus, finalement, à leur aspiration. Subsidiarité, intégration dans le territoire, vous l'évoquiez tout à l'heure, gestion drastique ou encore adaptabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les 5 principes qui ont guidé l'élaboration des centres de santé ? Alors, tout d'abord, souplesse de l'offre, c'est-à-dire, à l'échelle d'un territoire départemental, le département va vraiment offrir une couverture là où c'est nécessaire, c'est-à-dire, là où elle existe, on n'y va pas, c'est pas la peine. Par contre, là où il n'y a plus de médecins ou en nombre insuffisant, c'est-à-dire pour épauler les médecins libéraux, eh bien, on a une offre de couverture la plus pragmatique possible et, j'espère, la plus efficace possible. Ensuite, si vous voulez, je peux aussi compléter l'offre que l'on fait et qui est très appréciée, notamment chez les jeunes qui vont se lancer dans la médecine, c'est qu'on offre trois ans de contrat ici, dans ce département et à l'issue des trois ans, soit ils continuent à être médecins départementaux, soit ils s'installent là où ils consultaient, en médecins libéraux. Donc, on a vraiment, on fait tout pour offrir, on va dire, une offre la plus complète possible pour vraiment attirer l'ensemble des praticiens ici, dans ce département. Souple, parce que, là aussi, un médecin qui souhaiterait travailler, qui garderait un pied à l'hôpital, c'est-à-dire garder une activité hospitalière, ça sera tout à fait possible. Quelqu'un qui souhaite travailler à mi-temps, ça sera aussi possible. Donc, on a vraiment un panel très complet. Aujourd'hui, les dix médecins, les neuf médecins travaillent à temps complet. Il y en a un qui travaille, qui continue à travailler à mi-temps parce qu'il a gardé son cabinet en région parisienne et son deuxième mi-temps, il le fait ici, à Digouin. Et tout simplement pour évaluer, finalement, les conditions de travail, ça se passe très bien. Et je pense que son choix va être de faire du 100% dans le département de Saône-et-Loire. Donc, on a vraiment un profil. Alors, d'où ils viennent ? Eh bien, ils viennent du nord de la France. Ils viennent de la région parisienne. Ils viennent, voilà, des régions diverses. Il y en a une qui va arriver sur Echelon-sur-Saône, la plus jeune. Elle vient de l'Isère. Donc, voilà, on a des provenances. On va relancer un recrutement plutôt pour attirer les médecins du sud de la France où il y a un volume assez important. Donc, on va travailler aussi cette, on va dire, cette réserve de médecins et essayer d'en attirer quelques-uns ici en Saône-et-Loire. Pour que nos auditeurs comprennent bien, Andréa Cari, concrètement, que propose un centre de santé et quelle est la différence avec ce que vous appelez une antenne ? Alors, en fait, c'est pôle et antenne. Le pôle de santé, c'est, si vous voulez, la résidence administrative du médecin du centre de santé. C'est un petit peu, entre guillemets, son siège social. Dans ce pôle, il y en aura quatre en Saône-et-Loire. Donc, vous les avez cités, Descoings, Chalon, Monceau et Hautin. Vous avez le secrétariat médical et donc, un nombre de médecins qui, aujourd'hui, est en nombre insuffisant, mais qui va monter en puissance. Et c'est le lieu où il y aura constamment des médecins, en permanence, avec aussi des échanges entre ces médecins-là, notamment sur leur pratique. De ces pôles, lorsqu'ils seront assez nombreux, eh bien, ces mêmes médecins iront dans les antennes assurer des permanences en fonction des besoins. Je prends un exemple concret. Les médecins qui seront nommés dans le pôle de Digouin, eh bien, un jour, assureront, peut-être, deux jours par semaine, à Saint-Christophe-en-Brionnet, une permanence d'une journée. Mais ça sera toujours le même médecin qui ira dans cette même permanence. Et il reviendra, après, pour les autres jours de consultation sur le centre de Digouin. C'est vraiment le centre administratif, finalement, qui permet d'avoir une couverture totale de l'ensemble des territoires et qui règle, en partie, les problèmes de mobilité de la part des patients. Est-ce que ces médecins vont assurer des visites à domicile, également ? Pas aujourd'hui, mais dès que je serai, en tout cas, ces projets, dès que j'aurai un nombre suffisant de médecins généralistes, l'objectif, c'est aussi de retrouver de la médecine à domicile. C'est finalement revenir sur un modèle qui fonctionnait très bien autrefois, qui tente à disparaître. Et moi, je voudrais ramener, parce que je trouve qu'il est indispensable d'avoir ce type de servir dans notre territoire. Comment ça se passe au niveau tarifaire ? Et est-ce que ces médecins pratiquent le tir payant ? Il n'y a pas de différence pour le patient. Il ne verra pas la différence. Un patient rentre dans un centre départemental de santé, eh bien, il aura exactement le même service que dans n'importe quel cabinet médical. Il a le même, on va dire, le même confort pour le patient. Voilà, il rentre. Simplement, tout se passe, tout ce qui est administratif, se passe auprès des secrétaires médicaux. Comment ça se passe ? Ces médecins peuvent assurer des urgences ? On peut y venir ce rendez-vous ? Au contraire, c'est assez cadré ? Alors, c'est très cadré, mais justement, ce cadrage permet d'aller à toutes ces offres. Les médecins fonctionnent sur rendez-vous, mais il est prévu que le médecin garde un temps défini dans la journée, tous les jours de consultation, pour pouvoir accueillir, bien sûr, les urgences. On en parlait tout à l'heure, les ouvertures des centres de Chalons et Montsolémines sont prévues en avril. Quelles sont les prochaines étapes du dispositif, André Akkari ? Alors, d'abord, la troisième ouverture, c'est celle de Chalons. Elle est actée, elle est prévue, puisque j'ai quatre praticiens. Je n'ai pas la date précise, pour l'instant, de l'ouverture de Montsolémines, parce que pour ouvrir un pôle, il faut être sûr de pouvoir assurer derrière des permanences et vraiment le fait qu'ils puissent pleinement tourner. Ce n'est pas tout à fait le cas encore. J'ai encore des choses à verrouiller. Le recrutement n'est pas terminé. Il est en train de monter en puissance. Donc, pour l'instant, je ne peux pas promettre de date. Dès que possible, j'ouvrirai évidemment à Montsolémines. Et dans la foulée, c'est-à-dire en fonction de la montée en puissance des recrutements, il ne faut quand même pas oublier que les recrutements n'ont démarré qu'en octobre. Donc, tout ça a été très vite. Et je vois bien, j'entends et je lis les impatiences des uns et des autres. Mais enfin, il faut quand même revenir, entre guillemets, un peu sur les pieds sur terre. Et tout ça a été très vite. Mais je n'ai pas terminé. Ce n'est pas si facile que ça de dire à des médecins qui habitent à l'extérieur, avec une activité déjà en cours, de leur dire de tout arrêter et de venir habiter en Saône-Douard. Voilà, il faut un peu de temps. Donc, dès que possible, dès que j'aurai suffisamment de médecins, eh bien, je pourrai ouvrir mes antennes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Je mise beaucoup sur l'entrée de septembre. Mais je n'ai pas de baguette magique. Et tout ceci avancera en fonction du recrutement. Justement, combien coûte ce dispositif, André Akkari ? Et comment est-il financé ? Le plus simplement... Alors, ce dispositif, il coûte... En fait, on a mis sur la table 2 millions d'euros pour démarrer. C'est-à-dire 2 millions d'euros, on prend tout en compte. Plus la participation des communes ou des communautés de communes qui mettent à disposition des locaux qui, eux, le prennent en charge. Nous, on s'occupe donc financièrement de tout le reste, c'est-à-dire secrétariat, la mise en place, les investissements, etc. Plus le recrutement. Donc tout ça coûte 2 millions d'euros. Mon modèle économique va s'équilibrer. Je l'ai dit, pour ça, il faut que j'arrive à 30 médecins. Quand je serai arrivé à 30 médecins, mon modèle va s'équilibrer sur 3 ans. Donc l'objectif, c'est que ce modèle économique s'équilibre. L'objectif, il n'est pas de faire de bénéfices, il n'est pas non plus d'avoir de déficit. Il est de l'équilibrer. Une fois qu'il sera équilibré, d'abord, je serai l'homme le plus heureux parce que ça veut dire qu'on aura répondu finalement à la couverture médicale nécessaire. Et puis, comment on l'équilibre ? Tout simplement, on encaisse les consultations à la place des médecins et ensuite, on rémunère les médecins et les secrétaires. Donc il s'équilibrera comme ça sur un nombre de consultations, donc le plus simplement possible. André Acari, en février dernier, vous avez été reçu par le cabinet du président de la République. Qu'avez-vous retenu de cet entretien ? Tout d'abord, j'apprécie beaucoup cette démarche parce qu'en fait, on a une véritable écoute et ils sont là pour faire sauter, entre guillemets, les verrous. Voilà, donc c'était une écoute. Ils m'ont posé un mille et de questions sur ce système, ce qui les intéresse, évidemment. Ils sont dans l'attente comme moi d'ailleurs. Ils ont la même impatience que moi pour savoir si ça va vraiment fonctionner ou pas, même si les débuts sont très prometteurs, c'est-à-dire, un, on a ouvert ce centre, deux, on a recruté les dix premiers médecins exercent, et trois, les recrutements futurs sont en cours. Mais voilà, tout le monde est attentif pour savoir si ce modèle plaît et si éventuellement on peut dupliquer ce système sur d'autres collectivités départementales. Donc j'ai pu répondre à un certain nombre de questions. Voilà, et ils m'ont même fait des propositions très intéressantes que je mettrai en place. Une proposition que j'ai retenue particulièrement, c'est, dès que ce sera possible, c'est de travailler aussi avec les secteurs hospitaliers, de faire venir éventuellement des spécialistes sur mes centres, mes pôles de santé du département, de façon là aussi à répondre sur cette problématique de couverture de spécialistes, mais de travailler notamment avec les hospitaliers. Et j'ai trouvé cette proposition intéressante qu'on est en train de mettre en route et en place, dès que possible, sur le département de Saône-et-Loire. Donc c'est un échange très constructif, voilà, de la part de l'Elysée. Le 8 mars, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, vous étiez auditionné à l'Assemblée nationale concernant l'accès aux soins. Vous représentiez l'Assemblée des départements de France, Andréa Cari. Alors est-ce que d'autres départements, justement, ont eu des idées aussi innovantes que la Saône-et-Loire pour remédier à la désertification médicale ? Alors là, vraiment, je t'ai le porte-parole de l'ensemble des départements pour dire aussi à l'Assemblée nationale que les départements avaient pris cette question en main. Parce que je pense que c'est la collectivité, finalement, la plus adaptée pour répondre aux questions, aux problématiques, notamment de santé, voilà, concernant le territoire. Donc j'ai pu reprendre les exemples des uns et des autres. Finalement, la Saône-et-Loire avait, dans ses dispositifs avant le centre de santé, les mêmes que dans d'autres départements. Et finalement, on avait tous à peu près les mêmes, on va dire, les mêmes dispositifs à mettre en place, à peu près les mêmes résultats aussi, donc insuffisants. Voilà, certains départements ont des partenariats très avancés, notamment avec des facultés de médecine, notamment avec des lieux de stage dans leurs départements. Et je trouvais que cette piste aussi était assez intéressante pour la Saône-et-Loire. Il faut qu'on la travaille un peu plus, parce que d'autres départements comme la Saône-et-Loire qui n'ont pas de faculté de médecine ont mis en place des relations, je pense notamment à la Nièvre. Il y a mis en relation le territoire et les facultés pour accueillir à nouveau les stagiaires et finalement les inciter à rester après sur le territoire. Évidemment, on l'a bien compris, André Akari, il y a un temps de rodage pour les centres de santé, mais pour le moment, quel est le bilan que vous dressez ? Alors, pour l'instant, moi, je reste plutôt très satisfait. Alors, toujours avec l'intiquitude de ne pas réussir à recruter suffisamment de praticiens. Ça, ça restera pour moi, tant que je ne suis pas sur un nombre suffisant, ça reste pour moi une mobilisation de tous les jours. Mais sinon, eh bien, j'ai pu constater que les patients qui viennent dans les centres de santé, c'est des patients qui n'ont plus de médecin référent. Donc, l'objectif est rempli. On a, là où on est présent, comme à Digouin, comme à Autun, ce sont vraiment des patients qui, depuis de nombreux mois, voire certains depuis de nombreuses années, n'ont plus de médecin référent. Et nous, on est heureux, enfin, de retrouver quelqu'un, j'ai envie de dire une oreille attentive, enfin un praticien pour avoir un médecin référent. Donc là, si vous voulez, je suis très satisfait, en tout cas, des patients qui vont voir les médecins territoriaux. Deuxièmement, tout ce qui était administratif a l'air de plutôt bien fonctionner. Le patient ne voit pas la différence. Moi, je remercie une nouvelle fois l'ARS et puis l'assurance maladie, parce qu'on a eu des partenariats très forts depuis le début. J'ai eu un soutien du directeur régional de l'ARS, M. Préby, depuis bien avant que je le présente. Et c'était indispensable, parce que, du coup, tout ce qui est administratif fonctionne très bien. Donc, voilà, je suis plutôt heureux. Et j'attends avec impatience l'arrivée de l'ensemble des médecins pour couvrir tout le territoire. On va terminer cette émission en rappelant le numéro de téléphone unique pour prendre rendez-vous dans les centres de santé territoriaux de Saône-et-Loire. C'est le 03 85 34 71 00. Je rappelle donc le numéro de téléphone 03 85 34 71 00. On peut appeler de 8h à 20h en semaine et de 8h à midi le samedi. Merci beaucoup, André Akkari, président du département de Saône-et-Loire, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie. C'était 100% local sur Radio Aleo.